Alors bonjour à tous, je voudrais vous retrouver chers amis sur YouTube en ce vendredi 16 août 2024, 16h01, heure du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui surveillent leur abonnement aussi, des mouvements de désabonnement, probablement que c'est normal ou c'est des algorithmes qui font ça, donc surveillez vos abonnements, restez abonné, on va tout laisser de côté, toutes les folies politiques, mais qui ne sont pas vraiment des folies, mais qui nous rendent fous, pour se concentrer sur probablement des événements majeurs qui vont arriver dans les prochaines semaines. 2024 n'étant pas une année comme les autres, on a vu la quantité d'événements, en commençant par le plus spectaculaire, la fameuse éclipse solaire totale, mais plein d'autres cataclysmes et plein d'autres mauvaises nouvelles. On a vu le dernier tremblement de terre important au Japon, 7.1, il y en a un qui a eu lieu aussi hier dans le coin d'Israël, de la Syrie, de la Jordanie, tout près de 5 sur l'échelle de Richter, et là, il y a une nouvelle qui vient de tomber, et ceux qui suivent l'activité sismique dans le monde, vous savez que souvent, au Japon ou dans d'autres parties du monde, on découvre dans l'hémisphère sud, le fameux poisson de l'apocalypse, qui souvent sort des profondeurs quand un grand tremblement de terre va se produire. Eh bien, c'est ce qu'on vient de découvrir près des côtes sud de la Californie, observation rare d'un poisson de l'apocalypse. C'est le fameux poisson plat qui est très, 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 très long. San Diego, lors d'une observation rare et peut-être inquiétante, un régalet qui a été trouvé flottant près de la Jolla Shores en Californie au cours du week-end dernier. Selon un porte-parole de l'institution océanographique Skips de l'Université de Californie à San Diego, une équipe de kayakistes et de plongeurs scientifiques étaient présents samedi midi et ont trouvé le poisson ram, qu'on appelle aussi, mort. Plusieurs personnes ont ensuite travaillé ensemble pour le transporter. Il a transporté la créature marine de l'océan jusqu'au fond d'un camion à l'aide d'une planche à pagaie. Grâce au travail de ces locaux, les scientifiques pourront étudier plus en détail cette espèce mystérieuse. Alors que la plupart des régalets qui mesurent entre 10 et 30 pieds de long, Ocq a confirmé que celui-ci mesurait exactement 12 pieds. Dans certaines régions du monde, cette espèce de poisson est considérée comme annonciatrice de mauvaises nouvelles ou d'une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre ou un tsunami. Comme l'explique Ocq, cette corrélation n'a pas été prouvée, bien que des rapports aient fait état de poissons échoués avant de tels événements. En 2011, par exemple, plus de 20 requins rames se seraient échoués sur les côtes japonaises quelques mois seulement avant qu'un tremblement de terre de magnitude 9.1 ne frappe le Japon. Quelques jours seulement après l'observation du poisson rame à la Jolla, un tremblement de terre d'une magnitude de 4.4 a secoué le sud de la Californie, environ 4 km au sud de High Park, près de Los Angeles. On peut se demander si ces événements sont liés ou non, mais cela suscite une certaine curiosité. Donc, cette créature marine a également été surnommée le poisson de l'apocalypse. Pendant ce temps-là, imagine-toi que des mini-séismes font craindre l'éclatement d'une importante ligne de faille en Californie. Ça s'est rapporté hier. Une faille majeure en Californie est-elle sur le point d'exploser la plupart des mini-séismes depuis 1988? Suscite des craintes du fameux « Big One ». Selon les géophysiciens, la Californie pourrait être exposée au risque d'un tremblement de terre massif qui définirait une génération après le nombre record de mini-séismes survenus en 2024, cette année. Et avec la découverte de ce poisson-là ce week-end, l'avertissement intervient quelques jours seulement après qu'un tremblement de terre de magnitude 4.4 a secoué la région métropolitaine de Los Angeles lundi, tout de suite après la découverte de ce poisson rame, poisson de l'apocalypse, provenant d'un site proche du quartier chinois de Los Angeles. L'année 2024 a été marquée par plus de tremblements de terre que toute autre année depuis 1988. Les experts estiment que tremblements de terre majeure dans le sud de la Californie, généralement définis comme étant de magnitude 7 et plus, pourraient tuer au moins 1800 personnes et blesser 500 000 autres et causer plus de 200 milliards de dommages. On voit ici la fameuse ligne en question. Et d'ailleurs c'est rapporté aussi par The Watcher qui en parle. L'article est ici, c'est probablement à peu près les mêmes nouvelles, les mêmes informations qu'on va avoir. 2024, le nombre de tremblements de terre de magnitude 4 le plus élevé en Californie du Sud depuis 1988. Pendant ce temps-là, le Japon évite de justesse une catastrophe alors que le rare typhon Amphine contourne la région de Tokyo. On a été vraiment très chanceux. Des pluies torrentielles frappent le Sanxi en Chine, provoquant des graves inondations. On voit qu'il y a des inondations partout. Nous, on y a goûté aussi. Mais c'est généralisé. Il y a des inondations. On est en train de se préparer peut-être à un délu. Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui tombe. Est-ce que c'est dû à la géoingénierie qui commence à nous faire payer le prix ou c'est que cyclique? Ça se peut que ce soit cyclique aussi. Pendant ce temps-là, une violente éruption a eu lieu hier au volcan Etna en Italie. Je vous en avais parlé beaucoup de cette activité qui avait repris il y a quelques jours. Une autre phase d'activité strombolienne intense a commencé dans le cratère voragin de l'Etna dans l'après-midi du 14. Donc, on surveille ça de près. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont tout proches de ces volcans-là en Italie. On a eu aussi, le 14, une éruption solaire de longue durée de type X1, 1.1 qui a éclaté dans la région 37.84 qui a produit un CME qui a atteint la Terre. Violence de rage qui frappe la Suisse aussi. Un excès inattendu de rayons cosmiques détectés par un détecteur AMS à bord de la station spatiale. Les fameux rayons cosmiques galactiques dont je t'ai déjà parlé, je te parle quand même assez souvent dans le passé, qui ont augmenté de 19 à 20 %, qui font en sorte que la haute atmosphère est transformée, qu'il y a une création de nuages, une couche de nuages encore plus vaste qui se crée, déjà avec ce qu'on a. L'augmentation de ces rayons cosmiques galactiques, maintenant, sont confirmés. Et ça, ça explique beaucoup de nos averses et de nos rivières atmosphériques. C'est le nom dont on utilise maintenant, hein. Fameuse rivière atmosphérique. Le Japon, depuis quelques années, on le sait, se prépare au Big Big One, lui aussi. Et on a mis un système d'alerte en ligne pour tous les citoyens japonais. Et sa première alerte au séisme majeur, après le séisme de 7.1, a été émise. L'agence météorologique japonaise a émis son premier avis de méga-séisme, le 8 août, quelques heures, après le tremblement de terre qui a frappé de 7.1, la côte de Kyutsu. L'avis prévient que si un tremblement de terre majeur devait se produire à l'avenir, de fortes secousses et de gros tsunamis seraient générés. Donc, on se prépare, on attend, on attend de Big Big One aussi là-bas. On se rappelle tous de Foucault-Chima, encore une fois. Le Brésil se prépare à une vague de froid généralisée du gel et de la neige inattendue, ou attendue plutôt, dans plusieurs régions. Quand même fascinant. On est dans un changement de cycle, tout le monde le sait. Alors maintenant, on en parle tellement ici. Changement de cycle. Et on s'en va peut-être vers un grand minimum solaire. Le Brésil se prépare à une vague de froid généralisée du gel et de la neige inattendue, dans plusieurs régions. Une masse d'air polaire très froide devrait provoquer une baisse significative des températures dans plusieurs régions du Brésil d'ici la fin de la semaine. Certaines, le sud, le sud-est, le centre-ouest et même certaines parties du nord connaîtront cette baisse de température avec la possibilité de gel dans plusieurs états et des chutes de neige ou de pluie verglaçante dans les hautes altitudes de la région sud. La masse d'air froid devrait affecter une grande partie de la région centre-sud du Brésil, entraînant des anomalies de température au niveau des pressions de 850 barres pascales. C'est quand même hallucinant. Wow! Donc, beaucoup, beaucoup de choses, mais ce qui retient mon attention, c'est la fameuse découverte le week-end dernier de ce fameux poisson de l'apocalypse dans un contexte d'année 2024, quatre records de tremblements de terre qui sont au-dessus de 4,4 pour la Californie. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient. On le sait, il y a des volcans qui sont en fureur partout. 2024 va nous réserver probablement des cataclysmes historiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !